Musique Je m'appelle Magnétine Jonas, je suis en classe de 6ème. On m'avait élu au conditeur, mais je faisais, mais c'est pas mal, mais on a dit à un de mes collègues qui n'a qu'à me remplacer. Et il m'a dit de faire la 3ème prière. Et j'ai dit, si je vais faire la 3ème prière, je vais aller maîtriser ça bien à la maison. Et il est venu le mercredi pour le réciter. Et il s'est allé à la maison. Je me suis bien disposé et j'ai appris bien la prière de 3 personnes. Et je suis venu le mercredi pour le réciter, la prière de 3 personnes. Et il m'a dit, non, si c'est comme ça, je vais faire la 3ème prière. Et il m'a fait la 3ème prière. Au cours de ce que j'ai senti de la joie, la venue du Saint-Esprit, j'ai senti. Ce que le prédicateur a dit aujourd'hui, c'est bon. Parce qu'on nous a parlé de choses. De respecter nos parents. C'est à propos de respecter nos parents. Donc il faut aussi respecter leurs parents. On a dit ça en Ephésiens 6, verset 6. Enfant, obéissez vos parents, car cela est juste. En ordre que ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Vous faites une unité par nos enfants. Et levez-les en les corrigeant et en les entrerissant. Amen. Je m'appelle Nancy Jonathan. Je fréquente la classe de 6ème 1 et j'ai 10 ans. On m'a donné comme l'étude, Marc 9, verset 33 à 37. Avant de me donner ça, on m'avait donné la prière de 3ème personne. Mais comme l'un de mes amis a déjà pris ça, Alors, comme l'un de mes amis a déjà pris ça, Alors, comme l'un de mes amis a déjà pris ça, Alors, on m'a donné de faire la lecture. J'ai révisé ça, disons, toute la nuit. Et mon père, pour la deuxième chose, On m'a demandé de faire la prière sur l'action de grâce. Et mon père m'a aidé. J'ai chanté la joie montée en moi Et que le Saint-Esprit est descendu. Et à donner comme conseil que le prédicateur a donné, On a marqué 9, verset 33 à 37. D'abord, on a Proverbs 23 à 26 Qui parle d'obéissance quand on doit obéir à nos parents. Je suis M. Gbagbo Rodrigue. Je suis le président du comité de la FETS. Oui, laissez-moi vous dire que la parole spirituelle est une parole exceptionnelle avec les fidèles exceptionnelles. Et la préparation commence par l'instauration du comité de la FETS. Qui commence par, après l'instauration du comité de la FETS, On commence avec les causations volontaires et les dons volontaires. Après les dons volontaires, on commence par les veillées, L'appréciation avec les prières. Non, on a pu mobiliser les fonds avec les mobilisations, Et avec la chorale, les jeunes, le comité de la jeunesse, Les femmes, tout ça, c'est les dons volontaires, Les causations personnelles qui ont contribué à ça. J'étais le président à juin l'année passée. Donc c'est une rotation, on s'est réunis à mon tour cette année. La chorale est une chorale exceptionnelle, Comme la parole est exceptionnelle, Donc on continue comme ça, Et puis l'année prochaine, on fera plus vie. Oui, on l'a vu, bon, c'est la préparation aussi, On s'est bien préparé, Donc c'est ça qui a donné un bon résultat. L'Esprit Saint descendu, Les dons de Dieu, Et la bénédiction, Et même, disons, Même vous avez assisté, vous avez vu ce qui s'est passé, C'est pas de n'importe quoi. Je m'envole Babo Abraham, Je suis le maître de cœur de la palace bétaine. Comme on a l'habitude de le faire, C'est une fête qu'on s'y met bien organisée pour ça, Et c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Donc chaque année, ça a été comme ça même. Donc on n'a pas eu aucune inquiétude pour célébrer cette fête. Bon, et dans les principes de l'église du Céleste, Concernant les règlements de la chorale, Il est interdit de faire les ongles, Les maquillages et autres, Dans la chorale. Donc bon, pour les jeunes filles, Eux qui le font toujours, C'est quelque chose qui a été interdit, Par le fondateur même. Donc il faut qu'on essaie de corriger cela, Et pour que le Saint-Esprit descend comme il était auparavant. Bon, je peux dire, Je n'arrive pas à supporter la chorale. En fait, il y a un truc, On n'est pas maître de cœur. Et le maître de cœur aussi, On le voit comme si tu es élu, Par le chargé ou bien les membres de l'église. Mais c'est pas eux qui t'ont élu. Ça vient de Dieu. Donc c'est quelque chose que je peux dire, C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je suis avec les choristes, Tout se passe bien. On est en famille ici. Bon, j'ai des choristes, Très exceptionnels. Donc parmi mes choristes aussi, On est comme une famille, Et tout se passe bien. On mange dans la même assiette, On mange dans la main, En main à main. Donc je remercie Dieu pour cette grâce. Je me nomme James Essie Charlotte, Je suis membre de la chorale de la paroisse Bethel, Et je suis la secrétaire à Jouen. Bon, je dirais, Et sur le premier point, Et, bon, Nous sommes déjà habitués à faire des gens de culte comme ça, Sans que ce n'est pas une sérémonie, Ou bien ce n'est pas une fête. Là déjà, nous sommes déjà habitués. Et je dirais aussi qu'on n'a fait aucune préparation particulière pour cette fête. En plus, c'est comme si, En conclusion, J'aimerais dire que nous sommes déjà habitués à ce genre de culte, Ou bien à ce genre de prestation, Presque chaque dimanche dans l'église. Non, bien sûr qu'on les a préparés. En plus, il y a certains enfants parmi eux qui sont habitués à le faire aussi chaque année. Donc, ce qui fait que nous tous on sait que la mentalité des enfants, Et l'année prochaine, ils peuvent oublier quelque chose. C'est pour cela, chaque année, on est obligé de les former. Ok, sur le premier point, J'aimerais dire, Quand nous étions rentrés dans la chorale, Selon les règlements intérieurs de la chorale, C'est interdit de faire des maquillages, Surtout en portant des camailles. C'est pour cela, quand on porte des camailles, Nous sommes obligés d'enlever les boucles d'oreilles. Donc, les maquillages sont interdits, bien sûr. Les ongles, tout cela, sont interdits. Bon, en tant que fille, je vous l'ai dit, Peut-être que c'est par occasion, C'est à cause de la fête qu'on fasse une telle chose Pour nous embellir un peu, c'est tout. Et à parler, franchement, Je suis très contente, Et puis je suis ravie, Que au moins au Togo, On a, bon, une chaîne télévisée, Ou bien un groupe comme ça Qui aide, qui s'écule sur les paroisses Pour nous aider, pour voir nos opinions, Pour voir nos points de vue, Et tout cela, moi je suis fière. Merci beaucoup. Et j'espère que peut-être dans les années à venir, Ça peut se transformer en une télé-réalité Ou bien en une radio. Amen. Donc on peut passer, Si tu as une prestation, Tu peux passer, chanter, Faire la prédication, Faire tout ce que tu veux, Et nos publicités aussi. Je dirais, ça s'est bien passé, Et aussi les gens sont motivés À prendre au sérieux Les activités qui se sont déroulées. Donc ça s'est bien passé. J'ai sensé que les gens sont motivés À faire tout ce qui se trouve. Oui, c'était pas mal, C'était bien, Ça s'est bien passé. C'est bien en fait, C'est ce qu'on voulait, C'est ce qu'on voulait. Je dirais, C'est pas permis de danser, De faire les danses, Parce qu'on a nos pas, Qu'on fait. Mais par moments, On fait ces danses extravagantes, Parce que c'est la fête. Donc, si parfois, Certains chants, Ça nous motive, À danser certaines danses, Qui ne sont pas permises, Qui ne sont pas permises. Bon, je dirais, C'est pas bien. C'est pas bien. Merci beaucoup. Et soeur Estelle, C'est ça, non ? Oui. Quelles peuvent être les causes De ces danses extravagantes ? Non, je peux dire Que c'est la tendance actuelle du monde. Et c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal Qu'un chrétien, Une chrétienne, Copie le monde ? Normalement, C'est pas bien. Normalement, c'est pas bien. C'est pas bien, Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Et maintenant, Quels conseils vous pouvez donner À ces genres de choses ? Qu'est-ce qu'on peut faire Pour clôturer ou bien Pour mettre fin À ces danses catastrophes ? Ce qu'on peut faire, C'est d'essayer De changer la mentalité Des jeunes chrétiens En faisant pas ? Avoir une vision Pour créer soi Et essayer De les conscientiser Et être un modèle Pour les jeunes De la génération. Êtes-vous sûre Qu'avec la conscientisation Elle peut arriver ? Oui, c'est ce qu'on peut faire Oui, c'est ce qu'on peut faire Avant tout Sinon On ne peut pas les interdire De danser les danses Parce que ceux-ci Le sont bien Ils vont danser Merci beaucoup Donc, sœur Gilène Quelle approche de solution Vous avez pour faire Pour faire ça ? Moi, je suis sûre D'essayer de danser Les danses de l'église céleste Avant de faire Les autres choses Donc, j'ai envie Merci beaucoup Et aujourd'hui aussi Nous sommes dans un monde Où la technologie évolue Avec les maquillages Par-ci, par-là Et qu'est-ce que Quel conseil vous pouvez donner A ces filles Qui font ces maquillages-là ? Ah ! On ne peut pas refuser sa mère On peut leur dire De l'essayer de modifier Ça, un tout petit Que peut quoi De ne pas les faire Trop Trop En griffant Mais elles peuvent le faire Mais pas trop quoi Oui, pas trop Très, très Très, très Fais aussi bien Oui Bah moi, je dirais la même chose De faire Mais pas trop extravagant De faire ça Simplement Genre d'être soi-même Un grand merci à Alléluia Monde TV Et que Dieu les J'en les fortifie A avoir plus de vision Et à bien faire les choses Merci beaucoup Soit Julie Merci beaucoup Alléluia Monde 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 Sous-titrage 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 Sous-titrage